Le voici, le voilà, The Anvil, présenté par le hara du Grand Chenet bien sûr. Vous venez de le voir sur les images, j'ai le troisième du Chester Vace, qui est l'une des préparatoires principales au Derby d'Epsom. Et il était à la lutte avec Wings of Eagle, qui était bien sûr le futur gagnant de ce Derby d'Epsom, The Anvil, fils du Grand Galiléo bien sûr, qui est un étalon exceptionnel, comme vous le savez, un très bon père de paires via Frankel, et qui, contrairement à ce qu'on peut dire, a su faire des sauteurs, puisque Galiléo a quand même fait un gagnant de championnardel. C'est pas n'importe quoi. Ce The Anvil est issu d'une très, très grande souche Abdullah. C'est finalement la meilleure souche des éalons du prince Khalid Abdullah, puisqu'il est issu de la proche famille de Kingman, de New Bay, mais aussi de Bitolo, qui a été une des références en Irlande pour l'obstacle ces dernières années. C'est aussi la souche de Doha Dream, de Matfok, de Martaline et Costalpaz, deux grandes références de l'obstacle en France. Et ce The Anvil aura ses premiers 4 ans en 2023. On a vu quelques 3 ans bien se comporter. On pense à un cheval nommé King Flo, chez Valéry Seigneault, paré de la Kazakh du Grand Chénet, soutenu par ses gardiens, si on le veut dire. Cousin de Martaline, qui toise 1m67, qui a fait partie des bons 3 ans de la génération classique d'Aiden O'Brien. Et Dieu sait qu'il en a des bons 3 ans, Aiden O'Brien. Ce The Anvil, un fils de Galileo avec une mère Rainbow Quest, grande souche des talons, et le meilleur est à venir, puisqu'il y a les 3 ans, mais maintenant il va y avoir les 4 ans, les autres générations de 3 ans, et avec les promesses entrevues, on peut attendre d'ores et déjà des bons résultats l'année 2023. Voilà pour The Anvil, 1m67, joli cheval proposé à 3 000 euros, la saillie.